Bonjour à tous, c'est Kiefer Ikkov pour un premier replay sur la version 8.10 de World of Tanks. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au WZ-120, un char qui à ma connaissance est une copie chinoise du T-54. Tu confirmes Kiefer ? Euh ouais, une copie plus ou moins parfaite du T-54. C'est un gameplay assez similaire à celui du type 59 ou du type 54, c'est-à-dire une bonne mobilité, un bon frontal de tourelle, un avant bas de caisse assez fragile, un canon notamment sur le WZ-120 que nous suivons, un canon qui est vraiment très 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 sympa, qui fait beaucoup de dégâts, qui a une bonne peine, bien top. Et on retrouve les défauts, c'est-à-dire le temps de visée qui est juste horrible, je crois que c'est du 3,4 secondes avec le canon de 122, et la dépression qui comme sur tous les chars chinois est généralement assez crade, ce qui oblige soit à se mettre en hold-down en étant dans une légère pente vers l'avant, soit pour combattre sur le plat à beaucoup exposer son avant de caisse. Mais ça reste une valeur sûre, j'ai déjà vu des joueurs avec qui je platoon souvent l'utiliser, et c'est vraiment une belle petite bête de course. Ouais, bah si ça tient du T-54, on peut espérer de bonne qualité sur le char. Donc là il est parti un petit peu tout seul malheureusement dans la passe en haut de la montagne. Heureusement il y a un IS-8 et un Rambo qui le suivent, mais bon, ça va, c'est peut-être un peu léger quand même. Ouais, en face il devrait pas rencontrer de gros trucs, les ISU, il y a peu de chance qu'il soit venu là, l'objet 704 aussi, il va peut-être croiser du M103, KV4, T32, ça devrait le faire. Il est tier 9 donc il est top tier dans l'équipe, je pense qu'il devrait gérer. Surtout que c'est une bonne position, c'est une bonne position quand on s'approche et qu'on se met au buisson là-bas, enfin au sapin, il y a moyen d'être bien hold-down en montrant juste la tourelle. Comme la tourelle est quasiment impénétrable de face, à moins d'avoir beaucoup de chance et de toucher un des deux petits tourelleaux, ça devrait le faire. Ouais, là il y a dans un moment de placement, dès que son collègue en M103 spottera des trucs, il pourra bien les avoiner. C'est une bonne technique. Par contre, ouais, son équipe n'est pas très rapide à se déployer, ils sont beaucoup encore en ville. Ouais, et puis il y a deux nonneux qui campent en H9, là, qui se sont mis au-dessus du spawn. C'est pas tip-top. Généralement, ils sont assez inutiles de toute la partie, sauf au moment où l'ennemi vient caper, mais à ce moment-là, il y a généralement un énorme... Ouais, c'est déjà trop tard. La partie est déjà perdue, donc c'est jamais utile. Ah, joli alpha sur le canon, quand même. Ouais, c'est du 440 de dégâts, en moyenne, avec 249 et 340 de peine. La précision n'est pas exceptionnelle, du 0,38, ça fait le taf, pour un médium, ça va. Et ouais, c'est vraiment le temps de viser, 3,4 secondes, qui est horrible, et puis la dépression. Dépression, là, on la sent. Là, on peut le voir, il n'arrive pas du tout à viser, c'est assez chiant. Par exemple, son équipe commence à sérieusement se faire étrier de l'autre côté. Vachie, il est tombé vite, le tier 9. Joli dégâts, bien au-dessus du nominal. Il y a un peu de renfort derrière lui. Le Rambo. Ouais, bon, le Rambo ne pourra pas encaisser, mais il pourra mettre sa puissance de feu au service, ça peut le faire. Sauf s'il rush comme un Mongol. Ouais, ben... Non, allez, il va rester, on y croit, il va se cacher des ramifications, il va attendre. C'est ça, il faut que le WZ 120 spot et que le Rambo fasse des dégâts derrière. T32, ISU, ouch, ça, ça pique. La T32, là, deux côtés. Il ne voit pas grand-chose, là. Collègue... Ouais, le Rambo risque de ne pas tenir bien longtemps à ce rythme-là. Non, clairement. Il s'est trop avancé dans les buissons, il aurait dû rester vraiment bien 15 mètres derrière, minimum. Ouais, il aurait surtout dû rester derrière le WZ. Ah, punaise de dépression de merde. Au moins... Voilà, il en a mis en haut au paradis. Ah, le Tourello qui dépasse. Ah là là, c'est horrible quand il essaye de faire les... Bon, il n'a pas fait un Tourello, il en a fait un autre. Alors, en l'occurrence, c'était plutôt le côté de Tourelle, depuis que la Tourelle a été nerfée sur l'IS3. Ah, ils sont nombreux, là, quand même. Ouais, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne pousse pas, en fait. Il le laisse bien gentiment mettre du terrain. Oh, c'est dommage, là. Ouais, c'est dommage. J'y croyais, j'espérais qu'il allait le voir en un tir, mais non. Ouais, enfin, c'est déjà bien que le premier tir soit passé, parce que c'était pas donné. Ouais, allez, allez, s'il le défonce, il va sauver en plus la mise au Rambo. Parfait. Bon, ça va, ils ont été déjà bien, ils sont tous à... Enfin, celui-là est déjà à 35% de sa vie, donc ça va... Ils ont fait l'erreur en poussant pas, quand même, les ennemis. Allez. Alors, on le rappellera toujours, quand vous êtes en supériorité numérique, même si en face de vous, vous avez juste un joueur qui est bien meilleur que vous et qui a un char un petit peu plus puissant, pousser est généralement une bonne idée, parce que si vous y allez un par un, le mec a un char supérieur, donc il va vous violer un par un jusqu'à ce que vous perdiez. Donc, ne pas hésiter. Il y a des situations où on peut faire le pleutre et se replier, c'est même clairement indiqué sur de nombreux chars, et aussi des situations où il faut savoir se sortir les doigts des fesses et avancer. Le Rambo a été sorti, mais bon. Il a eu du tweet. On a un peu l'impression qu'il n'y a que lui qui joue, parce que si je regarde son équipe, c'est pas ça pour l'instant. Ah, ils ont même un DTD qui a réussi à faire un teamkill. Joli, je n'ai pas repéré. Ouais, collecte de qualité. Bon, Tigre 1, on va dire qu'il n'y a pas de grosse menace. Même le Bad Case, il va un peu galérer le percé. Voilà, il ne s'avance pas trop au cas où il y aurait un vieil ISU derrière. Effectivement, c'est le risque si le Tigre l'emmène sur une menace plus grosse. Dommage. Il va falloir qu'il back, parce qu'ils sont en train de caper la base, donc juste il finit le Tigre et il va devoir faire demi-tour, je pense. Ouais, je ne sais pas s'il a intérêt à aller sur le Tigre ou directement à backer, c'est peut-être plus intéressant, ouais, c'est ce qu'il fait a priori. Parce que le Tigre était plutôt peu offensif, donc il s'est barré. Et à mon avis, il ne l'aura pas dans les fesses, enfin j'espère. Bon, un seul mec dans le cap. Ah, qui est sorti du cap. Bon, ben, tout seul contre cette char ennemie, ça va le faire, grave. Ouais, tranquille. Bon, au moins, il n'a pas un coquipier AFK. Qui ne servira à rien, et qui le priverait d'une éventuelle Coloba 9. C'est déjà ça. Oui, en même temps, s'il y avait un AFK, il aurait été sorti par l'IS depuis longtemps. Oh là là, j'ai eu du bol de le spotter comme ça. Belle ligne de vue. Joli. Clean. 1 contre 6. Ouais. Le problème, c'est les 2 tier 9 quand même. Ah, ben, ils sont... Alors là, aller dans la base et caper, c'est vraiment pas une très bonne idée quand on est là. Tu peux quasiment spotter tout le cap. Il est quand même bien couvert. Ouais, il a tapé le dessus de Tourelle. Allez, il peut en mettre une, là. Ça devrait être bon. Il faut qu'il arrive à toucher le petit Tourelleau. Il vise le plat de Tourelle, il a raison, comme il est légèrement au-dessus. Joli. 1 contre 5. Ah, et il y en a d'autres qui arrivent à le spotter, visiblement. L'avantage étant que dans la position où il est, l'artillerie ne pourra pas l'embêter. Surtout qu'il n'y en a pas. L'artillerie qui n'y aurait pas, oui, ne pourrait pas l'embêter. Bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va faire le tour ? C'est tendu, parce que s'il rentre à deux dans le cap en 45 secondes, ça va faire un petit peu juste. D'un côté... Il a un chat rapide, quand même. C'est ça, et puis surtout ses adversaires. Oh tiens, je ne comprends pas, ils rentrent tous les uns après les autres dans le cap et ils meurent tous. Tiens, comme c'est curieux. Monsieur Lisieux. Monsieur Lisieux, il a fait une petite fourberie. C'est pas passé loin, ça. C'est indingué. Allez. Voilà. Et... Si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas encore utilisé de gold, donc c'est très bien un chat de sa part pour l'instant. Il faut dire que vu la pénétration, ce n'est pas vraiment nécessaire. Allez, voilà, Alice-U, il est mort. Oh nickel. Il ne peut plus rien faire. C'est passé. Blah. Parfait. Alors, est-ce que ses adversaires vont en profiter pour aller caper pendant qu'il était occupé, ou est-ce qu'ils sont restés pleutres ? Ah, bon. Il y en a moins qui est parti caper. Oui, mais ils ont attendu trop longtemps. Ils auraient dû, dès qu'il était spoté, se jeter dans le cap à deux, ça pouvait le faire. Mais là, en plus, j'ai l'impression qu'il est tout seul, et ils ont attendu qu'ils défoncent leurs camarades, donc ce n'était pas très très bien joué. Bon, après, je pense que c'est surtout les... probablement les trois qui avaient été spotés à la pointe en J4. Oui, le temps qu'ils se ramènent. C'est ça, le temps qu'ils traversent toute la carte. Surtout le T28 Prod, qui n'est pas connu pour sa rapidité. Non, puis bon, les deux autres, ce n'est pas non plus des bêtes de course. Bon, en tout cas, on peut voir la bonne puissance du canon. Un canon très très sympa, qui fait vraiment une des grosses qualités du char, un des gros avantages. Ah, bah, très très belle, Alpha. Et il a été percé une fois sur le côté de sa tourelle, et une fois sur son bas de caisse. S'il arrive à se... Approcher discrètement ? Ouais, c'était ça. J'allais dire à s'infiltrer, mais en écrasant des arbres, c'est peut-être moins discret. Bon, de toute façon, là, il est obligé d'y aller un peu rapidement. Pour peu qu'il y en ait un deuxième qui rentre dans le cap, ça va vraiment être tendu. Autant qu'ils prennent les devants. Ah, bah, c'est Monsieur Tigoin, dites donc. Bonjour, au revoir. Ah, je m'attendais à ce que ce soit les trois autres. Bah ouais, totalement, un des trois autres. Alors là, le problème, c'est que comme il est le seul survivant, il ne peut pas se permettre d'aller attaquer, parce que pour peu que les ennemis soient un peu couillus spontanément, il risque de se faire caper par derrière. Donc il va être obligé de rester là. Alors, pour peu qu'en face, il y ait un mec qui soit un petit peu neuneu, soit totalement passif, et qui reste immobile à un endroit improbable de la map, ça risque de durer longtemps. J'espère que les adversaires vont faire preuve un peu d'agressivité, sinon... Ah bah là, c'est clair qu'il n'y a pas le choix. Il est obligé de rester en défense, et les autres, d'attaquer. Bon là, il fait ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'il retourne, il se dit « Ah, ils vont essayer de me contourner, on va aller jeter un coup d'œil en haut, il y aura bien un adversaire qui se sera dit « Ah ah ah, je vais le prendre à revers ». Bah un parrain, il peut se les faire, c'est vrai, le gros risque pour lui, c'est s'il se fait encercler. C'est pour ça qu'il les cherche. Bon, on peut voir aussi les jolis effets graphiques de l'A8.10. Il n'y a pas eu de changement au niveau des modèles des chars, mais sinon l'ambiance des maps, au niveau des ombres, de l'éclairage, a été pas mal refait, c'est toujours sympa. Après, je suis moins fan du brouillard qu'il y a dans le lointain. Bon, il y a des modes qui existent déjà pour le désactiver. Sur certaines maps, ouais, c'est un peu, ça fait bizarre. Ils ont changé l'ambiance aussi sur certaines qui étaient plutôt crépusculaires et qui sont devenues dans la journée, et vice-versa, c'est pas mal. Ça fait changer un peu l'ambiance. Pour les éventuels concours de screenshots, ça permettra de poser des trucs un peu plus variés. Bon, ils sont pas pressés d'aller caper, quand même. Ouais, il évite les éléments de décor qui pourraient trahir sa présence. Ah, monsieur du M103. Monsieur MacGyver, 5704. J'espère qu'il n'y a pas eu déjà 5703 MacGyver avant. Ouais, c'est là que normalement ses adversaires devraient caper, puisqu'il est occupé avec un ennemi. À deux, ils ont 45 secondes pour prendre, donc ça devrait le faire, mais je suis pas convaincu, vu ce qu'ils ont démontré depuis le début. Ah bah, autant pour moi, j'ai été mauvaise langue. Alors, il sait que le M103 va venir le chercher. Il fait le tour pour essayer d'arriver dans ses fesses. Surtout pas l'attaquer en frontal. Il a dû être au spot, là, je pense. Ah, non, même pas. Ça, c'est un coup de chance. Il prend le risque en abandonnant un peu le cap et en se mettant un peu loin, mais vu le gameplay proposé par ses adversaires, c'est pas non plus un risque trop grand. Qu'est-ce qu'il fait, alors ? Il va totalement nierrer le M103, il va partir décaper. Je pense, ouais, c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. Ce qui est pas mal, comme ça, il laisse tomber le tier 9 qui perd son temps à se balader inutilement, et il va peut-être pouvoir laisser faire un ou deux tiers 8 sur le chemin. Et surtout, le problème, c'est que s'il se lançait dans un duel contre le M103, il aurait le risque que l'autre ait le temps de caper. Oui, et puis aussi le risque d'être diminué drastiquement au niveau point de vie et de se faire one-shooter par un tier 8 un peu chanceux. Ouais, on sait après, de toute manière, même s'il prend des dégâts contre le tier 8, après ça sera plus dur contre le tier 9. Il peut deviner où peut bien se cacher le tier 8. Derrière les carcasses. C'est ça. C'est bien, il est tourné dans la bonne direction, ça fait plaisir. Ah, il devrait le ramer, dommage. Ouais, c'est ce que j'avais fait aussi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fallait réagir suffisamment vite, quoi. Bon. Au revoir, monsieur T28prot. L'agilité du char, blâme. Bon, et ben, un compte 7, maintenant un compte 2. Joli. Mais plus que 3 minutes. Ouais, 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 là il va falloir, il faut qu'il élimine très vite le M103 et qu'il essaie de trouver le KV4. J'ose espérer que le KV4 n'est pas AFK à leur spawn, parce que sinon ça va faire vraiment, vraiment juste. Non, le KV4 a quand même été spotté en K5 pour la dernière fois, donc il vit, il est quelque part. D'accord, ouais. Comme la 8.10 est sortie, j'ai pas encore remis les mods qui indiquent notamment la dernière position des chars vus. Je suis un peu tout nu, comme on dit. Pas au sens propre du terme, hein, je vous rassure. Voilà, n'allez pas imaginer des visions d'horreur. Ouais. Alors, le KV4, full life. Ouais, déjà un peu loin, full life. Ah, ça va, il utilise déjà pas sa caisse plus sa tourelle pour tourner. C'est bon signe. En même temps, il est rouge. Allez, il va se foirer, là, il va tirer dans la tourelle. Même pas. Ouais. Le KV4 aurait dû essayer de reculer en mettant son cul face à la mer, comme ça au moins il était sûr que le char ne le contournerait pas. Il serait capable de tout à l'eau. Ah, dommage, la jointure. Il a tenté le milieu de tourelle, il s'est pas passé. Mais il tira à la hache, l'autre, c'est pas possible, il lui a mis 70 points de dégâts. C'est bien possible. En même temps, il est rouge, selon XVM, donc il n'y a pas de... Ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Ouais, il a mis 70 points de dégâts quand il a tiré, donc je pense qu'il tire à la hache. Alors maintenant, le joueur qu'on suit est réduit aux munitions gold. Gold, ouais. Bon, il n'a pas le temps de les caper, donc il va falloir qu'il trouve le M103. Ah bon, voilà, ça va être ça s'il a trouvé. En route pour une poule, s'il arrive à bien gérer. Ouais. Bon, après, il faut qu'il se méfie, parce que l'autre a quand même plus de points de dégâts que lui. Bon, au moins, il a l'avantage, il sait où est l'autre. Il essaye de... Ouh là ! Attention, possible fail en... Ouais. En arrivée. Ah, le côté de tourelle. Ah non, dommage. Trop tard. Ouh ! Ouais, avec le bugle, c'est rentré deux phases directes. Ouais, et du bol que l'autre digne, par contre. C'est bien, c'est vrai qu'il y a eu des chances. Bah, il m'enchaîne sa tourelle, globalement. Le bas du char était quand même bien caché, du char chinois, là. D'accord. Allez, encore indigne, il peut en profiter, le temps que le M103... C'est là qu'on voit vraiment la dépression horrible, hein. Il est vraiment obligé de s'avancer à mort pour espérer toucher la caisse. C'est ça, avec n'importe quel autre char, il aurait pu rester tranquillement à couvert. Bon, normalement, là, c'est... Ah, c'est bon. Sauf qu'il se fail, mais il faut vraiment qu'il assure le prochain tir, là. Ouais, le problème, c'est que le prochain tir ne sera pas suffisant pour le terminer. Voilà. Et... Ouh, ça, c'est coup de bol. Alors là, c'est qu'une passe fait ramer. Ouais. Il a intérêt à bien mettre la marche arrière, et là, ça va se jouer à très très peu. Il est encore, il est toujours à la gold. Allez, 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 allez. Il n'y a plus que ça de manière. Ça ne s'est pas joué à beaucoup, quand même, sur le dernier tir. Ah ouais, elle était serrée, c'est moins qu'on puisse dire. Ah, une très 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 jolie partie. Alors, les adversaires n'ont pas été vraiment à la hauteur, mais quand même, ouais, il faut la sortir, là. 10 kills en étant en tir 9 contre 8, tir 9. Non, vraiment beau beau taf de sa part. Alors, en plus, avec une collection de médailles assez impressionnantes. La médaille de Langlade, comme il a pris très très cher et qu'il a réussi à faire des dégâts derrière. La médaille de Poules, comme il a fait 10 kills. Mur d'acier, Top Gun, Defender et Kolobanov, comme il était seul contre 7. Donc, en plus, ce n'est même pas de petite Kolobanov. C'est une grosse Kolobanov, donc c'est nickel. Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, bon, parti à quasiment 2000 points d'XP de base. Non, il a bien géré, il a bien géré. Parce que même si les ennemis n'étaient pas au top, il faut quand même réussir à bien lire la map et à pas trop faire de la merde à un contre 7. Parce qu'on est toujours à la merci soit d'un tir chanceux, soit d'une soudaine cohésion renouvelée dans le clip d'en face qui, d'un coup, se décide à pousser t'as comme un accord. Donc non, franchement, il a bien fait le tap. Et puis, on a bien vu la force du char. C'est-à-dire, quand vous êtes en hold-down, la tourelle impénétrable de face. Bonne maniabilité qui lui a permis de bien se redéployer sur la map. Canon vraiment très, très sympa. Un petit andrilo d'un peu long, mais bon, ça se gère, vu les patates qu'il envoie. Et puis, ouais, la dépression horrible et le bad case vraiment fragile. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je note surtout vraiment une bonne lecture de jeu du joueur et puis qui a vraiment toujours essayé de rester en mouvement et de jamais se faire encercler par les autres, toujours les prendre, de faire que des duels à un contre 1 et pas une bataille à un contre 7 où il se serait fait massacrer. Donc, non, il a vraiment bien joué. Ça fait plaisir de voir des parties comme ça. Ouais, beau travail de sa part. Ouais. Eh bien, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre réplique commentée.